Les journalistes et les téléspectateurs ne savaient plus où donner de la tête, en ce samedi 6 mai et ont capturé les moments forts, dont trois en particulier. Beaucoup de personnes étaient attendues au tournant, Harry quant à sa place lors de l'événement, Charles III et Camilla afin de guetter la moindre de leurs réactions, mais aussi le prince Héloï, qui a récemment fêté ses cinq ans. En effet, le petit prince, dû à son jeune âge, est parfois un peu dissipé lors des sorties officielles aux côtés de ses parents, son frère George et sa sœur Charlotte. Les paparazzi, toujours à l'affût, ont l'habitude de le photographier en train de bailler ou de faire des grimaces. Sa petite bouille a de quoi faire craquer tout le monde. Mais, à cause de son comportement, il n'était pas sûr qu'il puisse assister au couronnement de son grand-père. William et Kate prennent la défense de leur fils lors de ses dernières apparitions publiques, Louis s'était toutefois montré très sage, et poli envers les journalistes. Cela a ainsi sûrement dû faire pencher la balance en faveur de sa présence au couronnement. L'événement historique a été assez long, pour un petit garçon de cinq ans, mais le prince a su relativement bien se tenir. Les paparazzi, qui avaient leurs objectifs braqués sur lui, ont bien évidemment réussi à capter des petits moments de distraction où le petit garçon baillait par exemple, mais rien de plus normal pour son jeune âge. Les membres de la famille royale n'ont ainsi eu aucun reproche à lui faire quant à son comportement. En revanche, Sophie, la femme du prince Edward, a émis une petite critique au sujet de sa tenue vestimentaire alors que tout le monde se trouvait sur le balcon. En effet, Louis portait un pantalon noir au lieu de son short de marque. Elisabeth Tonton, qui a le pouvoir de lire sur les lèvres, a rapporté une conversation entre Sophie, Kate et William au sujet de Louis. Sophie aurait ainsi fait comprendre sa déception quant au choix de sa tenue en s'exprimant clairement, si est-il dommage que Louis n'ait pas porté son short, a-t-elle fait savoir. Une remarque sur laquelle William, puis Kate ont immédiatement rebondi, oh, ils ne voulaient pas porter son short, a assumé William, suivi de Kate qui a ajouté, ouais. Des parents coulent et à l'écoute, c'est de là. Des parents coulent et à l'écoute, c'est de là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bye-bye